Tartelettes au maton, voilà tout un programme. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette magnifique recette ? Il nous faut un litre et demi de lait, les petits moules bien sûr, du lait battu, du sucre, un peu de pâte feuilletée, des oeufs, un peu d'arôme d'amande, une noix de beurre, une étamine, et voilà, c'est tout. Alors, commençons par la préparation de ce fameux maton, c'est un fromage si on veut maison. On fait chauffer un litre et demi de lait, et une fois qu'il est en train de bouillir, on va ajouter le lait battu, et ça va faire une réaction qui va cailler. Et ce cailler, on va le récupérer dans une étamine, et ça va être notre fromage. Alors, on prépare cette étamine au-dessus d'une passoire, avec un bol en dessous. Voilà, ça va nous permettre de filtrer de manière très très fine ce lait caillé. Voilà, on récupère, regardez, ça a vraiment fait une réaction, et ça fait du fromage. On commence à la louche, pour venir chercher les gros morceaux, pour ne pas les casser. Puis on verse doucement sur le côté le reste du liquide. Voilà, on laisse sécher un petit peu. Une fois que c'est bien égoutté, on filme, et on laisse reposer au frigo pendant 12 heures. C'est ça, ça prend du temps. Mais regardez, hop, les 12 heures sont déjà passées, c'est magnifique. Voilà, regardez, on retourne, et comme ça s'est formé vraiment comme un bloc, regardez, ça peut s'émietter, on a vraiment réalisé notre maton, notre fromage maison. Alors, on émiette ce fromage, on ajoute un oeuf entier, puis deux jaunes. On réserve les blancs dans un bol. Voilà, on ajoute le sucre, 120 grammes. On mélange bien. Une demi-cuillère à café d'arôme d'amande. C'est très fort, il ne faut pas en mettre trop. Voilà, et une fois qu'on a quelque chose d'homogène, on va s'occuper des blancs. On les bat en neige avec une petite pincée de sel. Et on va les incorporer au mélange. Voilà, la pâte feuilletée. On ouvre les paquets. On vient bien beurrer les moules, plutôt des moules en métal, plutôt que des moules en silicone, c'est plus facile. Voilà, on commence par un petit carré. On pousse bien sur les bords. Voilà, et on ne les coupe pas. Dans un premier temps, on laisse comme ça. On vient remplir de farce, notre fromage avec l'œuf. Voilà. On bat un œuf entier, et cet œuf entier, on va l'utiliser pour peindre les bords de pâte qui restent à l'extérieur. Ça va permettre de coller sur les bandes qu'on va mettre sur le dessus. Voilà. Alors, on commence avec une feuille tournée à 90 degrés. Voilà, comme ceci. Et alors, on les colle. On pousse un petit peu, juste avec le bout des doigts. Ça permet de couper l'excédent. Et comme ça, tout ça va bien coller. Le reste de l'œuf, pour bien dorer le dessus. Et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à enfourner. Un petit trou, pour éviter que ça n'explose. Et on va enfourner dans un four préalablement préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Voilà, c'est prêt. On va les laisser reposer 5 minutes. Voilà, c'est chaud. On les démoule. Regardez, ça va tout seul. Si on a bien beurré les moules, ça va vraiment tout seul. On peut ou les manger directement ou alors on les laisse reposer un petit peu sur une grille pour les faire refroidir. Et voilà le travail. Regardez, un vrai maton, comme chez le pâtissier. Tout ça fait maison. C'est formidable. J'adore ce genre de choses. Regardez-moi quelle gourmandise. Tartelette au maton. Dames et messieurs, la recette comme d'habitude sur delaise.be Bon appétit.